Vous devez faire attention à votre réaction après le tenu, vous avez mis un coup de pied dans le visage de votre adversaire. Il l'a même félicité d'avoir reconnu là de sa faute. Je ne sais pas ce qu'il n'a pas fait exprès, mais le geste était là. La carie est allée toucher la main de son adversaire, ce qui était très fair play. C'est parti, on rejoue à côté William Finn, et regardez O'Callaghan qui va essayer de passer O'Callaghan. Poussé, on touche. Jamy O'Callaghan, poussé. La défense ici, il est bien enfermé. Et puis alors là, trois défenseurs, il n'y a aucune chasse, il est projeté sur les Talencaires. Le centre, derrière le Queens, trop pulsé à l'extérieur du terrain. La France récupère la balle. La Munoz va pouvoir faire cette introduction. Il a remplacé un poste pour poste. Maxime Grosec. Chigo qui va essayer d'y aller tout seul. Non, ce n'était pas mon Stakul. C'est Stakul qui était venu jouer en premier attaquant. Olivier Elima qui essaie de faire un peu des bords durs, mais bien pris. Brandon Gittsroy. Les Irlandais qui commettent des fautes, qui sont fatigués les Irlandais. Ils sont déjà hors-circuit dans ce match sur la pression des Français. Et puis l'ampleur du score, Andy Kelly, le coach, a de quoi méditer ce soir. Andy Kelly, il va falloir travailler dur. Un petit coup de genou de la part de Brandon Giffoy, on repart avec Andrew Betley, ils font plaisir à voir ces Français, ils sont concentrés sur leur objectif, une volonté de jouer, Gigo, Gigo pour Munoz, Munoz on va retrouver Stacule, le petit coup de la toupie pour Cyril Stacule, Munoz on revient sur l'intérieur cette fois-ci, avec Michael Simon, Betley pour Gigo, Gigo on va trouver un premier essai en bleu peut-être oui, de Jason Baritieri, son premier essai en bleu pour le Néo International, première sélection, premier essai, il n'a pas fait le voyage pour rien, l'ancien joueur des Roosters qui a signé au Dragon catalan, on doit être content du côté de papa et de maman qui sont venus on vous l'a dit, d'Australie pour voir jouer leur petit prodige. Alors évidemment cet essai renforce le score de l'équipe de France, 46, parce que les 50 points vont être atteints, c'est Baytieri qui a marqué pour les Français, voilà après Gigo, Betley et Lima, 46, Munoz va s'appliquer pour Montichka 48, donc la barre des 50 points à mon avis va certainement être atteinte aujourd'hui pour l'équipe de France, il y a longtemps que ça n'était pas arrivé à une formation tricolore, donc c'est une bonne ouverture pour la coupe d'Europe. J'essaye de rechercher, il y a énormément de fiches pour lui. Ou non, il n'y a pas beaucoup d'occasions où l'équipe de France a marqué ses 4 points, peut-être contre la Russie, le Maroc, mais on n'est pas dans ce genre de... Pas contre des équipes, du calibre de l'équipe d'Irlande. Non mais ce n'est jamais arrivé contre l'Angleterre, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, mais la performance dans cette compétition est largement suffisante, puisque l'équipe qui gagnera, rappelons-le, participera aux 4 nations, gagnera ce tournoi de 4 équipes. Donc c'est l'enjeu, c'est la première rencontre du tournoi, aujourd'hui ici à Avignon. C'est la première rencontre et on dit toujours qu'il faut bien commencer dans une compétition. Ah oui, il vaut mieux. Les footballeurs ne nous démentiront pas cet adage, il vaut mieux commencer bien que des marais mal. Voilà, c'est clair. Il y a des Irlandais, hein. Ah ben les Irlandais sont à la poursuite. Personnellement je suis un peu déçu de l'équipe d'Irlande, je m'attendais à une équipe surtout derrière, très forte, avec énormément de joueurs, on sait, qu'il manque des joueurs comme Pat Richards, qui a été nominé pour être l'homme le plus fort, le Man of Steel de la Super League, élu par ses pairs. C'est son coéquipier adversaire qui ont voté. L'aillier de Wigan qui a remporté la Super League avec Wigan. C'était la semaine dernière, on l'avait suivi, c'était sur notre antenne, c'était face à Saint-Hélène. Oh, plaquage haut de la part. Ce numéro 9, ah non, c'était toujours le même, c'était Mathieu Hache, c'était Mathieu Hache. Attention Tony Gigo, il semble souffrir. Les Irlandais qui sont frustrés. Ils sont frustrés, les Irlandais, ils souffrent. Ils souffrent de se faire mettre à mal comme ça par cette équipe de France dynamique et joyeuse, vivante à avoir joué. Et surtout cette proposition de joueur derrière. Et c'est bien Jean-Philippe Bell qui va peut-être jouer pour lui-même. Regardez, il y a Munoz qui arrive comme un boulet de canon. Et non, la balle va sortir, mais c'était bien tenté de la part des Français. Oui, parce que nous étions aux dernières tenues, donc voilà, on jouait plutôt que de concerner une tenue de transition. On a voulu mettre la défense en difficulté pour que l'Irlande puisse un peu s'exprimer dans le secteur offensif. C'est Mio Calaghan qui a tenté une relance. Aller, Ian Finn, on va retrouver Robert Bestwick. Les Irlandais qui tombent sur un véritable mur défensif français. C'est peut-être la première force de cette équipe de France aujourd'hui. C'est cette force en défense, on le voit bien, sur Brett McDermott. Présente physiquement, alors que des fois, il y a quand même eu des petits flottements quand même sur les derniers essais. On pense notamment à l'essai de Ocalaghan en fin de première période. Et Simon Griggs qui a fait tomber le ballon ! L'arbitre assistant, on va bien préciser, à Monsieur Phil Bettsam. Amnok, on est là pour de Scott Griggs. Il n'est pas du tout dans son assiette, Scott Griggs ? Scott Griggs joue dans une équipe qui est archi-dominée. Pour un joueur, on sait très bien que Charnière, demi de mêlée, demi d'ouverture. Lorsqu'on joue dans une équipe qui avance, c'est quand même beaucoup mieux. Et lorsque le paquet d'avant où l'équipe est quasiment en train de reculer, c'est très compliqué pour eux. Donc ça explique que Griggs de Dursfield est habitué à jouer derrière un entrepaquet beaucoup plus conquérant et beaucoup plus costaud que ce qu'il a aujourd'hui. Mais les Français n'ont pas à se préoccuper de ça, ils ont bien raison. Ils doivent, eux, poursuivre leurs jeux et leurs objectifs. On les connaît, ils ont été affichés et ils les respectent. Dursfield, demi-finaliste de la Super League, Giants de Dursfield. On les retrouvera la saison prochaine, Louis. Tout au long de la saison, face aux Dragons Catalans. On souhaite une bien meilleure saison que celle écoulée. On n'en doute pas. On va faire l'effort, on le voit à 12 joueurs ici présents. Anciens, nouveaux et présents joueurs des Dragons Catalans. Allez, on revient à l'intérieur par Mathieu Griffey. Il arrive bien à faire passer le ballon au frère Betley. Et là, c'est Andrew Betley qui progresse. Troisième tenue, Ken Betley. On va aller chercher sûrement Nicolas Munoz à l'extérieur. Tony Gigo, Tony Gigo pour Olivier Elima, Olivier Elima pour Jean-Philippe Bell. On a perdu le ballon. En avant, il est récupéré, ce ballon. Robert Westwick. Non, pardon, c'était Simon Griggs. Le frère de Scott Briggs. Oui, alors évidemment, Mellet. Mellet qui va donner la balle visiblement aux Irlandais. Voilà, donc les Irlandais qui vont essayer de grignoter les chronomètres un peu pour éviter la position de balle du côté des tricolores qui les mettent en permanence en difficulté. Il y a 66 minutes de jeu, 48 à 14 pour l'équipe de France. On sait que ces Irlandais avaient été la surprise de la coupe mondiale. En 2008, ils avaient fait un quart de finale face au Fidji. Perdus. 30 à 14, mais ils avaient montré de très très belles choses. O'Kalagan qui est pris par trois Français. Et là, mesdames et messieurs, on peut vous dire que c'est très physique, le rugby à 13. Surtout à ce niveau, Griggs qui retrouve Yann Finn, Yann Finn qui va trouver son arrière. O'Kalagan, McNally, Scott Griggs. Attention, on joue un peu à la bas-balle. On joue sur l'extérieur pour O'Kalagan. O'Kalagan qui va essayer de pénétrer cette défense française. C'est bien fait, on a progressé une dizaine de mètres côté Irlandais. Scott Griggs. Scott Griggs. Pour McDermott. Ils essaient d'apporter cette variété dans le jeu, mais ils ne s'appuient pas sur des capacités qu'ont par exemple les piliers français comme Castille et Limé, Touche à gaz, voire Baytiri. Une nouvelle passe de Scott Griggs au pied, mais cette fois-ci elle a été récupérée par Frédéric Vacari. Trop approximative le jeu des Irlandais. Trop lisible aussi peut-être. Trop de déséquilibre dans cette formation. Le niveau n'est pas assez homogène pour permettre à cette équipe d'avoir une carburation supérieure à ce qu'elle a. Jean-Philippe Baytiri qui a retrouvé Andrew Betley. Il a pris un gros carton là. Et retourne Jamal Fakir. Et voilà, Fulma qui libère. Très bien. À la place de Ken Betley. Allez, Tony Gigo va jouer loin derrière, dans le dos de Tim Bergin. Un pion ! Est-ce que c'est un 40-20 ? Limite. Raté de quelques centimètres. Très bien vu Tony Gigo. Et c'est dommage. C'est un 40-20 raté. On s'installe dans le camp irlandais. On a aimé les introductions pour l'équipe d'Irlande par Liam Finn. Ce ne sera pas Liam Finn, il me fait mentir. Ce sera Robert Besswick. Allez, Griggs qui va ici d'aller de défis. Plein pot. On commence un peu à s'énerver les Irlandais. On retrouve cette fois-ci. C'était Tim Bergin. Il semble que non, ce n'est pas Tim Bergin. C'était Michael Alley. Scott Griggs. Scott Griggs directement sur son hélier. John Gillam. Bien plaqué. John Gillam, le grand John Gillam. Il y a des faux airs de Patrick Schatz. Mais il n'a pas la même vitesse. Il joue au pied. Pas du tout. Scott Griggs qui va jouer sur l'extérieur pour Liam Finn. Liam Finn a dépassé. Griggs, un petit coup de pied. Raison pour continuer. Tim Bergin, mais non. Récupérer. Il est en avant de la part de Stacule. On joue toujours. Griggs qui a toujours le ballon. Le compte de tenue est parti à zéro. De nouveau. Pour les Irlandais. Allez, est-ce que les Irlandais vont pouvoir marquer un essai dans cette deuxième mi-temps ? Pacewick. Attention ! Oui ! Il va démarrer cet essai à l'extérieur. John Gillam. Ça a joué rapidement. Ça nous a pris un peu de vitesse, Louis. Ben, prix de vitesse, oui et non. Parce que c'est quand même les Irlandais ont encore une capacité à construire du jeu. Du jeu intéressant. On a vu que c'était un ballon qui a été récupéré sur l'aile droite de cette formation. Et qui s'est fini par un essai à l'aile gauche en bout de ligne. Donc, les Irlandais... On a vu l'importance des joueurs. Scott Griggs. Un des joueurs de Super League. Scott Griggs. Luke Humbler. Qui l'avait allé fixer. Luke Humbler. Son délier de John Gillam. A l'essai. Ben écoutez, c'est une réaction qu'on entendait quand même. Parce qu'avoir encaissé 4 essais transformés en une mi-temps contre 0. Bon, ça faisait lourd. Donc, ça va faire quand même du 48-18. Avec une transformation difficile. Mais le joueur est quand même dans un bon angle pour lui. Puisque c'est un grottier. Et il est possible que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Deuxième essai pour John Gillam. 48-18. 48-18. John Gillam. Auteur de deux essais. Dans cette rencontre. Il avait marqué le deuxième essai. Alors que l'on voit le président de la fédération. Nicolas Lara à côté de Madame Le Maire d'Avignon. Forme de jeu. Tony Gigo. On va peut-être chercher à jouer une récupération côté français, non ? Non, non, pas du tout. Un peu loin quand même pour une récup. Oui, oui. Il faut courir très vite. Je pense que les français continuent à exercer leur pression. Sur les coups d'en bois, on n'a pas vu de grande variété. Ça a été systématiquement au-delà des 20 mètres de l'adversaire. Dans la boîte et monté en défense. Donc obligé l'adversaire. Le prochain, évidemment, ce sera l'Ecosse à lui. Scott Griggs qui a essayé de passer. C'est bien ce qu'il a fait Scott Griggs. Oh, la passe superbe. On va rejoindre l'intérieur. C'était Besswick qui a réussi à passer à Greg McNally. Attention, on renvoie. Et on prend un essai. Un essai de quasiment 80 mètres. Cette équipe de France, attention. On a vu la réaction de Scott Griggs vexée d'avoir raté plusieurs actions. qui a bien réussi à transpercer, à passer les bras pour servir Robert Besswick. On va l'avoir sur cette action, Louis. Écoutez, là, ici, il passe la ligne. Mais surtout, c'est cette libération de balle sur des joueurs. Et on s'aperçoit que l'arrière, évidemment, est... McNally. L'arrière irlandais contre, évidemment, son adversaire Stakul. Ils arrivent le triangle classique. Un à droite, un à gauche. Donc plusieurs possibilités de choix. Donc très belle réaction des Irlandais. Trop tardive dans cette rencontre. Les voies, ils veulent accélérer. Mais je pense que l'équipe de France a une trop grande avance pour eux. Ils ont eu deux passages à vide. Attention, Louis. Faut faire quand même attention. Puisque 48 à 24. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Pour cette équipe de France. Il reste exactement 7 minutes 30 à jouer. 48 à 24. Vous avez entendu, certainement, le nombre de spectateurs annoncé. 12 152. On joue un peu plus loin, cette fois-ci, de la part de Tony Gigo. Réception. Les Anglais, on va jouer par McDermott. Ça les oblige à partir de loin. Donc, le schéma, là, n'a pas fonctionné. Le schéma français a été battu à l'intérieur du camp irlandais. Donc, les Irlandais doivent beaucoup travailler pour sortir de cette situation. C'est ce que veulent les Français, d'ailleurs. Jamie O'Callaghan, qui essaie de jouer. Attention, on a perdu le ballon ! Mathieu Hache. Il a perdu le ballon. Il s'est déconcentré. Regardez, on va le voir. Très bien ici. Il va quitter le ballon des yeux. Hop, et voilà. Ça ne pardonne pas. C'est la faute. La plus bête en rugby. La fatigue aussi, peut-être, qui contribue à ce geste. Donc, les Français, une bonne mêlée pour les Français. On a fait rentrer l'arrière dans le dispositif. Il n'y a pas d'arrière à couverture profonde du terrain. On est parti. Derrière, la mêlée. Il faut coter les tenues. Jamel Fakir. On rejoue avec Mickael Simon. C'est bien ce qu'il fait Mickael Simon. Bye Thierry, bye Thierry. Pour Nicolas Munoz. Nicolas Munoz qui revient à l'intérieur sur Ken Betley. Ken Betley qui va essayer de passer, non ? C'est mieux ! Eichison Baythierry, l'ancien joueur des Roosters. Néo, Drago, Catalan. Drago, Catalan, pendant. Estacule qui va essayer de passer. Non, il est bien pris. C'est Estacule. Est-ce qu'on va continuer côté gauche ? Non, on va repartir peut-être côté droit. Olivier Lima derrière le tenu. Et on est reparti ! Eh oui, classique chez Olivier Lima qui tâte. Sacha, qui s'est derrière le tenu. On va appeler la vidéo pour la cinquième fois de l'après-midi. En tout cas, le temps joue en faveur des Français. Olivier Lima qui a pris sa chasse tout seul. Fan de passe. Il y a du monde, il y a du monde. Il y a surtout le bras d'Anne Irlandais. Le bras de Scott Griggs. Hop, fête de passe. On pouvait s'attendre. Moi, je pense qu'Olivier Lima a réussi. Oui, ben voilà, on le voit. Lorsque le joueur se relève, c'est l'année qu'il a abandonné la même. Et Lima a lâché parce que pour lui, il a aplati. L'affaire est terminée pour lui. Il y a essai. Voilà, il en est... C'est un peu franco-français comme réaction, ça. Ah non, mais c'est... Olivier, nous le connaissons chez les Dragons. C'est un joueur qui a une grosse expérience de la Super League. C'est le capitaine de l'équipe de France. Donc lui, il considère qu'il a aplati. L'affaire, le reste ne l'intéresse plus. Et dans le doute absolu, dans le doute absolu, on a tort de l'essai. Eh ben regardez, on vous a écouté, Louis. C'est l'une des grandes différences avec Audi A15 dans le doute. On accepte l'essai. Mais moi, je n'ai pas de doute. On joue. On joue le côté positif de la situation. Nouvel essai pour l'équipe de France. Nouvel essai pour Olivier Lima, auteur de trois essais dans cette rencontre. Eh ben écoutez, on est content de voir cette équipe de France. Qui regarde. Et la barre des 50 points que vous avez annoncé, Louis. Elle est fauchée. 52 à 24. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Oui, sévère défaite ici pour les Zélandais. Avignon pour l'ouverture de la Coupe d'Europe. Pour l'ouverture de la Coupe d'Europe. Mais un goal avérage positif pour les Français. Qui pourra peut-être avoir son importance à la fin de cette Coupe d'Europe. On ne sait jamais. Nicolas Munoz qui s'occupait d'un câble de télévision. Et qui n'a pas vu que le ballon était tombé. Donc il faut qu'il remette sa balle en place. Tous ces matchs viennent de l'équipe de France. Sur la Coupe d'Europe. Vous pourrez les voir. En direct sur Orange Sport. Nicolas Munoz qui s'élance. Non. Il a bien brossé son ballon. Nicolas Munoz. Ce ne sera pas à 100% du côté des puteurs. Côté français. Mais 52 à 24. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Ici au parc des sports d'Avignon. La France mène sa première victoire. Dans cette Coupe d'Europe. C'est de bonnes augures. Puisque la semaine prochaine on jouera l'Ecosse. Ça sera Albi. Et la semaine d'après on ira. Au stade des 7 deniers. Ernest Vallon. Vous rencontrez. C'est Albi. La semaine prochaine. Oui. Dans 15 jours je disais Louis. Dans 15 jours on ira. Face au P de Galles ce sera. Albi aussi. Albi. Petit erreur de ma part. La semaine prochaine c'est à Toulouse. Et la semaine d'après c'est Albi. 2. Move. Alors petite information. Excusez-moi. J'ai mal lu mes fiches. Les deux matchs ont lieu à Albi la semaine prochaine. Vous avez raison. Il était prévu à Toulouse. Il était prévu à Toulouse. Petit erreur de ma part. Ce qui ne perturbe en rien. Et il s'est revenu nombreux à voir l'équipe de France. Essayons de battre ce record de supporters. 12152 record parce que c'est le premier match. Jean-Philippe Beynin qui va sur l'extérieur. On va faire une passe à Frédéric Bakary qui a essayé. Tant bien que mal de ne pas sortir. Tony Gigo pour Rémi Casti qui a fait son entrée. Rémi Casti qui est devenu un des cadres de cette équipe de France. Le papa du paquet d'avant avec Olivier Lima. Important joueur Rémi Casti. On va peut-être passer. Et regardez Jason Baythieri. Ah non Jason Baythieri. Il a été appelé par Griggs. Et oui parce que comme il parle tous anglais. Jason Baythieri a entendu à moi. Mais c'était un irlandais. C'était un irlandais. Il s'est fait prendre. Jason Baythieri. Il faudrait qu'il fasse attention l'année prochaine en Super League. Il faut qu'il pense que les Français parlent français. Et les anglais. Les anglo-saxons parlent anglais. On a une belle victoire pour les Français qui se dessinent. Très joli. Coup de pied par-dessus. Mais il va être récupéré ce ballon par Teddy Sadaoui. On avait cherché. John Gillam du côté de gauche de l'attaque irlandaise. Teddy Sadaoui qui par sa taille évidemment s'est imposé sur cette bagarre pour récupérer une balle haute. Une pénalité supplémentaire pour la France et contre l'Irlande. Alors le choix c'est on joue de suite. On demande l'avis. On joue de suite à la main. Allez on n'a pas de temps à perdre. Il faut encore peut-être un essai de plus. Michael Simon. On va aller chercher un essai. Il reste un peu plus de 3 minutes à jouer. Jason Baythieri. On rejoue cette fois-ci. avec Mathieu Griffey. Baythieri. Baythieri pour Gigot. Olivier Lima qui redonne à Gigot. Qui a redoublé. Conserve le ballon. Le Dragon. Derrière lui. Olivier Lima. Olivier Lima qui cette fois-ci donne au large. Jason Baythieri. Jason Baythieri. On passe avec Rémi Castille. On va recentrer. Il a passé. Rémi Castille. Peut-être un nouvel essai. Nouvel essai d'Olivier Lima. Quatrième essai du capitaine de l'équipe de France. Superbe action. On a vu la volonté de faire vivre le ballon de Rémi Castille. Derrière la disponibilité d'Olivier Lima. Superbe. Quatrième essai pour le capitaine de l'équipe de France. Que l'on voit toujours à des moments très opportuns. Ben oui. On sent l'expérience du garçon. Qui intervient toujours au bon moment. Là où il faut. Donc bon timing. Bonne coordination. Donc une équipe de France qui ne lâche rien. Qui dans les dernières minutes de cette rencontre. Continue à accentuer sa pression et son avance. Face à une Irlande. Qui subit une large défaite ici. 56 à 24 pour l'instant. Transformation peut être moins compliquée que tout à l'heure. Pour Munoz. Qui est sur le point de réaliser quasiment 100%. Si ce n'est l'essai précédent de Lima. Donc les Français signent une belle victoire. Ici à Avignon. Face à l'Irlande. Qui a eu deux passages à vide extrêmement importants. Au milieu de la première mi-temps. Et quasiment pendant les 30 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Trop important pour résister aux Français. Déchaîné aujourd'hui. Tentative de transformation. Réussie. Par Nicolas Munoz. Il reste moins de quelques secondes à jouer. Allez. Moins d'une minute à jouer. Cette équipe de France tient sa victoire. Première victoire. Dans cette coupe d'Europe. 58 à 24. 6 essais en seconde période. 4 essais en première période. C'est la fin de cette rencontre. Louis. Victoire. Proubante des Français. Ici à Avignon. 58 à 24. Avec pas moins de 10 essais français. Lors de cette rencontre. Plaisant. Agréable. Et surtout de bonne augure pour la suite de la compétition. Absolument. Les Français signent d'une manière spectaculaire et efficace leur entrée dans l'édition 2010 de la coupe d'Europe. pardon. Et signent leurs ambitions aussi pour se placer comme candidats sérieux à jouer les 4 nations dans la prochaine édition. Donc l'Ecosse maintenant et le Pays de Galles sont les prochains adversaires de l'équipe de France. Les adversaires sont tout à fait au courant du niveau et des intentions des Français. Alors une équipe de France qui a montré énormément de variétés dans son jeu. Que ce soit au niveau du jeu au pied, au niveau du jeu d'attaque. Rémi Castille qui a été nommé homme du match. Rémi Castille homme du match de cette première rencontre quoi de plus logique. Il le mérite parce que c'est un garçon Rémi Castille qui satisfait évidemment le public aujourd'hui mais aussi son club formateur dans les ondes, les ignans. D'où son école de rugby qu'il a formé. C'est un éclat qui rejaillit sur tous ceux qui ont participé à la formation et qui aiment bien ce garçon. Et oui on voit Rémi Castille à côté du président Nicolas Lara qui doit être content président Lara de cette première victoire française. Alors on parlait tout à l'heure de cette équipe de France. Rapidement Louis, beaucoup de variétés, beaucoup d'envie. C'est une nouvelle ère pour l'équipe de France ? Ecoutez pour le moment l'équipe de France a montré un autre visage que celui qu'elle avait. C'est toujours mieux de gagner que d'encaisser 66 contre évidemment son dernier adversaire. Donc l'équipe de France n'avait pas l'adversaire du niveau de peut-être l'équipe d'Angleterre. Mais aujourd'hui elle est dans une compétition. Elle n'a pas à se poser cette question. Elle prend la compétition comme elle vient et elle gagne. Ici Avignon victoire de l'équipe de France 58 à 24. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Albi pour le match face à l'Ecosse. Merci à tous d'avoir suivi en direct cette rencontre de l'équipe de France et cette première victoire. Merci Louis, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci, au revoir. Bonjour. disons-titrage ST' 501 et merci à tous. Ça donne la grande présence! Merci donc, à tous ceux d' numa bouTE, où ont travaillé? Merci à tous. Merci à tous.